Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. IcoPartners est une entreprise spécialisée dans l'analyse du marché européen des jeux vidéo en ligne. Grâce à leur méthode de suivi de 6000 sites internet dans toute l'Europe, ils ont été en mesure de dévoiler les jeux vidéo les plus mentionnés par les sites en 2014. Parmi les 10 jeux les plus cités, on retrouve en première place Titanfall suivi de Minecraft, Destiny, Assassin's Creed Unity, GTA V, Smash Bros, Advance Warfare, Watch Dogs, Battlefield 4 et un remake d'un jeu sorti en 2012. Un résultat riche d'enseignements qui prouve que le média web n'est pas différent de la télévision, dans ce sens où on ne parle pas tout à fait des meilleurs jeux. On parle des jeux les plus marchandisés, donc les plus attendus. Petit cercle vicieux qui fait que les jeux les plus attendus sont du coup les jeux les plus attendus car tout le monde en parle. C'est comme l'effet boule de neige mais sans la poésie du flocon de neige. De quoi rappeler que sur cette douce terre, ceux dont on parle le moins sont souvent ceux qui en font le plus. Microsoft annonce qu'il tiendra sa promesse. Vous aviez fait mine d'oublier par politesse mais à l'annonce de la Xbox One, il avait été promis de faire de n'importe quel Xbox One un kit de développement. La promesse étant que chacun avec sa Xbox One acheté en magasin ait le droit de développer des petits jeux ou applications dessus. Pour la plupart des joueurs, ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre à biter quelque chose à la programmation. Mais c'est surtout la promesse de voir apparaître sur le marché Xbox plein d'applications comme sur smartphone. Et j'ose à peine y penser, peut-être, probablement, potentiellement, dans l'expectatif, un petit jeu sympa pour Kinect. Une ouverture prévue pour cet été qui laisse prévoir une vague d'applications pour novembre. Soit, comme par hasard, au moment où Windows 10 sortira et où il tentera de prouver bec et ongles qu'il est bien compatible avec la Xbox One. CQFD. Vous voudriez que je sois d'accord avec vous et que je dise « Ouais, 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 t'as raison, c'est foutu, c'est la merde, putain, tout est pourri, on devrait se casser loin d'ici et aller vivre dans les bois. » Mais non. Je vais pas dire ça. Je suis pas d'accord avec vous. Première grosse sortie triple A de l'année et déjà première polémique. Révélée pour la première fois à l'E3 2013, The Order 1886 débarque enfin sur PS4. Présenté à l'époque comme le fer de lance de la nouvelle console de Sony, le jeu a cristallisé toutes les attentes autour de cette nouvelle génération de consoles. Génération encore à la recherche d'une vraie posture next-gen. Ce jeu qui avait participé à l'excitation qu'avait suscité l'annonce de la PS4 se révèle finalement être un classique TPS avec des ennemis peu motivés à sortir de leur waypoint et avec de nombreuses phases de QTE. Rien de novateur donc si ce n'est un rendu un poil plus beau que sur les jeux de la génération précédente. S'il devient chaque mois plus difficile d'attendre de la part des gros éditeurs des prises de risque dans des gameplays innovants, un certain ressentiment émerge chez les joueurs, ressentiment qui n'est jamais verbalisé totalement et qui s'ancre sur des thèmes en particulier. Ici la polémique se concentre sur le fait que The Order se finirait en 5-6 heures, dont presque 2 heures en phase non jouée. La durée de vie n'est pas forcément un critère de qualité d'un jeu, et il faut comprendre que derrière cette polémique ciblée se cache autre chose que l'annonce d'un jeu cher, très court, dont les niveaux en couloir, le scénario figé et l'absence de multijoueurs empêchent de prolonger l'oeuvre bien longtemps. Non ça après tout c'est banal. En réalité cette polémique sur la durée de vie n'est que l'icône sur lequel s'est greffé un mécontentement plus globalisé, lié à une génération qui naît à la hauteur de rien, qui ne livre plus rien. The Order 1886 devait être pour beaucoup le début réel de cette nouvelle génération de jeux vidéo. Sur la place publique cette semaine, on n'a rien pu faire d'autre que d'observer que The Order 1886 s'est présenté à la foule comme la fin de l'illusion next-gen. 2015 propose néanmoins plusieurs rendez-vous qui permettent de garder espoir. Final Fantasy XV par exemple. C'est peut-être là que la next-gen commence. Sous-titrage Société Radio-Canada